A Félice Bauer, Prague, le 27 mai 1913. C'est donc la fin, Félice, par ce silence tu m'abandonnes et mets fin à mon espoir du seul bonheur qui me soit possible sur cette terre. Mais pourquoi cet effroyable silence ? Pourquoi pas un mot franc ? Pourquoi te tourmentes-tu visiblement depuis des semaines, si effroyablement et visiblement, à cause de moi ? Ce n'est plus de la compassion de ta part, parce que si j'étais un homme qui était totalement étranger, tu aurais quand même dû voir combien je souffre à cause de cette incertitude, parfois à en perdre la tête. Et il ne peut pas s'agir de compassion quand cela se termine dans un tel silence. La nature suit son cours, cela ne met d'aucun secours. Plus j'ai appris à te connaître, plus je t'ai aimé. Plus tu as appris à me connaître, plus je suis devenue insupportable pour toi. Si tu t'étais aperçu de cela, si tu m'en avais parlé ouvertement, si tu n'avais pas attendu aussi longtemps, jusqu'à ce que cela devienne impossible pour toi, jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'assumer et m'écrire, ne serait-ce qu'un mot au sujet d'un voyage de cinq jours, répondre à mes lettres, dans lesquels je te priais de prendre une décision, ne serait-ce que par une seule ligne, pour me consoler dans mon malheur de n'avoir reçu aucune nouvelle de toi pendant tout ce temps. Et hier encore, quand je t'ai appelée au téléphone, sans comprendre grand-chose, il est vrai car le bonheur d'entendre ta voix ruisselait un peu trop dans mes oreilles. Tu m'as dit que tu m'avais écrit dimanche soir, et qu'au plus tard je recevrai la lettre à la maison aujourd'hui, mardi. Non, je n'ai rien, tu n'as écrit ni dimanche, ni même lundi après la conversation téléphonique. Tu ne peux pas écrire, mais tu ne peux pas non plus dire que tu ne peux pas écrire. Quand je pense à présent que la seule chose que tu as eue personnellement à me dire hier, c'était de me demander comment j'allais, ça me fait vraiment sortir de mes gonds. Je ne peux vivre ainsi plus longtemps. Sans doute ne suis-je plus obligée de le faire, mais malgré tout, je t'en prie explicitement, ne m'écris plus. Pas un mot, fais comme ton cœur te le dit. Je ne t'écrirai pas non plus. Tu n'entendras pas de reproche. Tu ne seras plus dérangée. Et la seule chose que je te prie de garder en mémoire, c'est que, quelle que soit la durée de ce silence, je t'appartiens. Aujourd'hui comme toujours. Au moindre appel téléphonique véritable, fut-il silencieux. France 14 Merci.